... Nos aliments, nous parlerons de la traite du lait de vache. La grande partie des bœufs que nous consommons sous forme de viande fraîche ici sont des bœufs d'importation. Nos aliments, émission culinaire qui vous permet de découvrir les mains d'ici et d'ailleurs. Très longtemps nous avons pensé que cette activité n'était pas possible en Afrique, en Afrique équatoriale, particulièrement au Gabon. A partir d'aujourd'hui on va maintenant fabriquer le lait frais au Gabon. Le lait est d'abord un produit délicat, un produit sensible et il est fourni dans certaines conditions. Je prends le lait, je prends le lait, je mets dans la main, l'eau chaude, vraiment chaude et puis je commence à réunir jusqu'à ce moment. ... Les titres du journal, le conflit entre les populations de Malibé 2 dans la commune d'Akanda et un promoteur immobilier a finalement trouvé une issue favorable. Même cas de figure pour le collectif des réservataires des logements d'Ebikele et puis ouverture ce matin du séminaire gouvernemental et parlementaire. Les travaux de ce séminaire sont le prolongement de la déclaration de la politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale afin de renforcer le cadre du dialogue. ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 1ère. Un nouveau cas de violence en milieu scolaire ce vendredi. Une altercation entre deux élèves du lycée de Sibon a viré au drame vers 16h. Tout serait parti d'une banale discussion en plein cours de français qui s'est poursuivie à l'extérieur de la classe de seconde LE, poussant l'un des élèves à enfoncer une bouteille cassée sur le côté gauche de son camarade. Le jeune homme d'une vingtaine d'années n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. À son arrivée à l'hôpital militaire, les médecins n'ont fait que constater son décès. L'agresseur se trouverait entre les mains des gendarmes pour des besoins d'enquête. Nous y reviendrons au cours de notre édition d'information du 23h. Séminaire gouvernemental à l'intention du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Corébé Calé, par ailleurs chef de la majorité, qui a donné le coup d'envoi des assises. David Essouméa, Alain Serge, ayez-les pour les détails. Les enjeux du Cap Esterias dans la commune d'Alkanda, au nord de la capitale gabonaise, sont de taille. Le gouvernement et les groupes parlementaires de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale se retrouvent autour du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Corébé Calé, par ailleurs chef de la majorité, pour asseoir véritablement une nouvelle forme de collaboration entre les membres d'une même famille politique. Votre présence, si nombreuse, nous honore, honore le gouvernement et nous réconforte dans notre volonté résolue d'entretenir avec vous une relation privilégiée et permanente afin d'oeuvrer ensemble et de façon concertée à la grande oeuvre de construction de notre pays sous la clairvoyance et l'autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondima. Le chef de la majorité a défini l'intérêt de cette rencontre fondée sur la consultation et la concertation. Nous sommes ici pour écouter, pour s'écouter, pour expliquer et pour s'expliquer dans le respect mutuel, dans la considération mutuelle, dans un esprit d'ouverture, mais surtout sans tabou et dans l'intérêt supérieur du pays et de notre régime. Pour le gouvernement de Julien Corébé Calé, l'obligation d'améliorer l'efficacité des politiques publiques passe inéluctablement par une relation de confiance et de qualité avec la majorité présidentielle. C'est pourquoi il nous est apparu opportun de faire avec vous, avec notre majorité, de faire ce matin l'examen de la situation actuelle de notre pays en vue d'envisager ensemble notre avenir en commun au cours des prochains mois et des prochaines années. Cette gramezze politique réunit les groupes parlementaires du Parti démocratique gabonais de la restauration des valeurs des sociodémocrates du Gabon, puis des forces démocratiques et républicaines. Quant au ministre du Tourisme, qui vient d'organiser un point de presse pour présenter la feuille de route du gouvernement dans ce domaine aux investisseurs, le compte rendu avec Charline Rourampira, Mbimi et Pierre Claverrella. Positionner le Gabon au regard de son potentiel comme une destination de référence en matière de tourisme durable, un objectif à atteindre pour notre pays afin qu'il devienne un véritable levier de relance économique et une destination touristique en Afrique. La contribution du tourisme au PIB national est d'environ 3%, ce qui démontre des insuffisances dans ce secteur. Pour le développer davantage, le gouvernement se fixe des objectifs. La vision du chef de l'État, c'est de faire du tourisme, de participer véritablement à la transformation de l'économie. Vous savez, tout le monde s'accorde à dire et reconnaît que le tourisme aujourd'hui participe pleinement à l'essor au niveau de l'échelle mondiale. Comment est-ce que nous au Gabon le faisons à travers la vision du chef de l'État ? C'est de mettre en place déjà un cadre juridique, un cadre légal, mais également les dispositions en termes de lois, en termes de décrets, et les structures également qui permettent à ceux du secteur de pouvoir le faire. Un plan d'action qui reste encourageant pour les opérateurs économiques, acteurs du développement. Je ne serais pas opérateur économique du secteur si je n'y croyais pas déjà. Une première chose, ça c'est sûr. On a investi dans ce secteur déjà depuis plusieurs années, à l'époque où encore il n'avait pas démarré. Et aujourd'hui, on espère bien participer à ce levier de l'économie du pays. Le fait de savoir qu'à travers Madame la ministre, nous serons accompagnés par rapport aux futures lois, à l'encadrement, aux projets qui sont en cours, ça nous reconforte énormément. Le Gabon doit être une destination qui attire non seulement les touristes extérieurs, mais aussi qui donne la possibilité aux nationaux de découvrir les merveilles du pays. Pour sa part, le ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national a reçu en audience une importante délégation composée de l'ambassadeur du Japon et des Nations Unies. Au centre des discussions, un projet sur le renforcement de la sécurité et de la qualité pour améliorer les moyens de subsistance au Gabon. Le reportage est signé Evra Mbani Pitake, Yvette Bussi. Accompagné des partenaires techniques et financiers, le directeur général de la GANOR, l'agence gabonaise de normalisation, est venue présenter au ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national un projet de renforcement de la sécurité et de la qualité alimentaire. Il s'agit en fait d'accompagner sur une période de 12 mois les femmes productrices dans la prise en charge, dans la maîtrise des modèles, des modes de production de manière sécurisée pour garantir des productions agricoles de qualité pour la sécurité des consommateurs. Un projet financé à près de 244 millions de francs CFA par le gouvernement japonais, signe de l'excellence de la coopération nipo-gabonaise. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de travailler dans le cadre tripartite, le gouvernement du Gabon, le gouvernement du Japon, et avec les Nations Unies dont notamment est l'ONUDI. C'est le plaisir qu'on pourra travailler ensemble. Le coordonnateur des Nations Unies a loué l'importance de cette coopération tripartite. Du point de vue des Nations Unies, tout d'abord, on est très content de cette coopération tripartite. Nations Unies, gouvernement du Gabon, gouvernement du Japon. Pour moi, c'est une étape très importante, et surtout parce que ça cible la femme, la femme gabonaise, qui constitue pour moi la force motrice de la diversification de l'économie. Prévu pour durer 12 mois, ce programme s'inscrit dans le cadre des neuf projets mis en œuvre par l'Organisation des Nations pour le Développement Industriel à travers le monde. Et puis, fin des travaux de l'atelier de révision et de validation du rapport d'audit-pilote des industries estratives organisées par la Cour des Comptes du Gabon avec l'appui du Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle et de la Banque Mondiale. Jean-Jean de Dieu au Gabon, Michel-Jean Boulégan. Cet atelier de révision et de validation sur le rapport d'audit des revenus issus du secteur des industries estratives a permis aux magistrats financiers de mettre en exergue les insuffisances au niveau du cadre juridique, fonctionnel et organisationnel. Il y a quatre messages qui peuvent découler. Premièrement, c'est des écarts de conformité par rapport au cadre légal et réglementaire qui encadrent le secteur des industries estratives au Gabon. Le deuxième message, c'est celui des insuffisances même de ce cadre juridique par rapport aux bonnes pratiques et aux normes internationales. Le troisième message, c'est la faiblesse également des dispositifs de contrôle interne et d'inspection et d'audit des contrats et des revenus du secteur extractif. Au terme de ce processus, le secrétaire de la Cour des Comptes du Gabon s'est félicité des conclusions de ce programme. Ce programme a permis de fournir aux éducateurs de la Cour des Comptes des connaissances des bases sur les grands enjeux du secteur minier au plan juridique, financier, économique, social et environnemental et de leur permettre de se familiariser avec les normes d'explicité d'approche recommandées pour la conduite d'un unité du secteur minier et métrolier. Tous ces atouts auront pour conséquence de garantir la crédibilité professionnelle des agents de la Cour des Comptes du Gabon dans les missions de contrôle des finances publiques. Ce rapport sera transmis aux institutions supérieures de contrôle de la sous-réjointe au mois de juin prochain à Yaoundé, au Cameroun. Anse Baker, c'est le président directeur général d'une entreprise suédoise numéro un mondial de la technologie digitale. C'est entretenu avec le directeur général du commerce pour présenter les avantages de cette technologie. Arnaud Mbabe Koum, Marlise Mengé, pour les détails. La séance de travail entre le directeur général du commerce et l'entreprise suédoise représentée par son président directeur général, Anse Baker, avait un objectif, celui de voir comment sortissent les opérateurs économiques gabonais du secteur informel pour le formel à partir de la technologie digitale de haut niveau dont est spécialisé l'opérateur suédois. Il s'est agi de proposer cette technologie aux autorités gabonaises afin de mettre en place de réels outils de pilotage des politiques publiques en vue de réduire la précarité et promouvoir une croissance économique durable. Nous avons réalisé le premier pilote à Dakar, la commune de Dakar. Nous travaillons de manière très étroite avec les municipalités pour ajuster et puis pour agrémenter la solution. C'est une solution technologique venant des pays nordiques, notamment la Suède, mais pour l'implémentation dans le continent africain. Spécialement conçu pour justement ce secteur dit informel et la migration de ces informations. Le passage de l'informel au formel donne une lisibilité sur la rationalisation et le renforcement du dispositif d'appui au secteur privé. Car selon l'étude du FMI de 2017, l'économie gabonaise est impactée à près de 50% par l'informel, soit près de 400 milliards de francs CFA de perte pour le budget de l'État selon les pouvoirs publics. Et cette passation de charge entre le directeur général sortant et l'entrant du groupe Bolloré Transport et Logistique Gabon, la cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de l'Estuaire. Le point avec Blandine, Laure Niambo, Indassi, Arnaud Mengue. Une nouvelle ère débute au groupe Bolloré Gabon. Au nom du PDG Cyril Bolloré, le président de Bolloré Port, Philippe Labogne, et le président de Bolloré Logistique, Thierry Ehrenbogen, se sont dissatisfaits des bonnes relations qui existent entre le Gabon et le groupe. Le directeur général sortant, Jean-François Olivier, qui quitte le Gabon après trois ans, a remercié ses collaborateurs pour les résultats obtenus sous sa direction et a souhaité bon vent à son successeur. Le Gabon, c'est un peu ma deuxième patrie. Ils ont passé presque 15 ans de ma vie. C'est donc comme quitter une famille que de vous quitter. Je ferme une porte de ma vie, conscient du travail accompli, avec toutes mes équipes évidemment, mais aussi conscient de ce qu'il reste à faire. Je passe donc le flambeau à M. Serge Agnero avec tous mes voeux de succès. Le nouveau patron du groupe Bolloré Transport et Logistique Gabon, l'ivoirien Serge Agnero, qui a pris officiellement ses fonctions depuis le 8 avril dernier, entend relever ce nouveau défi. Le Gabon, c'est un pays qui compte pour le groupe Bolloré Transport et Logistique et nous avons pour ambition de pouvoir continuer à investir dans ce pays, participer à la diversification de l'économie en mettant en place des solutions logistiques, en mettant en place des moyens pour permettre aux différents acteurs de pouvoir commercer de par le monde, donc tant en importation qu'à l'exportation. Opérateur portuaire de tout premier plan, proposant des services maritimes et son expertise en logistique portuaire, Bolloré Transport et Logistique au Gabon est le spécialiste de la logistique et des grands projets industriels, particulièrement dédiés au secteur de développement. L'information, c'est aussi les jeunes compatriotes gabonais en stage d'immersion à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour approfondir les acquis reçus sur le plan local dans le domaine maritime, afin de mieux contribuer à la rédynamisation du secteur maritime au Gabon. Messagerien Ngo Obam, Thierry Aldo, Mandaka. Inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent, la valorisation du Gabon bleu, qui pose comme préalable, important, la formation des différents acteurs du domaine, trouve ici un début d'accompagnement concret par cette mise en stage de formation de quelques étudiants gabonais pour Abidjan en Côte d'Ivoire, pôle d'envergure sur la formation des questions maritimes en Afrique subsaharienne. Nous sommes réunis ici à l'aéroport parce que nous devons nous rendre à Abidjan pour un stage d'immersion de trois mois et demi. La durée du stage va nous permettre d'être plus dans la pratique. Je trouve que tout le monde peut avoir sa part là-dedans, tout le monde y a à gagner là-dedans parce que les métiers de la mer sont vastes. Des stages de formation nécessaires pour une main-d'oeuvre qualifiée, susceptible de dynamiser le secteur et répondre aux exigences de l'Organisation maritime internationale. Le Gabon connaît aujourd'hui une innovation en matière d'infrastructure. Donc les infrastructures sont là. Il doit falloir aussi adapter le personnel. Je trouve que nous avons des économies extraverties, donc portées vers l'extérieur. Nos matières premières, nos produits rentrent par les ports. Il faut donc des techniciens au niveau de ces activités, de ces ports-là, pour pouvoir assurer ce commerce, ces échanges-là. Le Gabon est l'un des trois premiers pays producteurs du thon, le poisson de thon en Afrique subsaharienne. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut donc des techniciens, il faut former des praticiens dans le domaine maritime. Avec près de 800 kilomètres de côte maritime, cette démarche d'encadrement des futurs acteurs du secteur devrait permettre au Gabon de mieux intensifier la formation des acteurs en manque de compétences suffisantes face aux défis de la diversification de son économie. À Libreville, nous parlons des terrains viabilisés pour les populations de Malibé 2. C'est l'aboutissement d'un conflit entre les habitants de cette partie d'Akanda et un promoteur immobilier. Le maire du premier arrondissement de cette commune était sur le chantier pour finaliser cette médiation. Le compte rendu est de Templar et Banabessol, Cédric Zendo. Les pylores heureux d'un litige foncier entre les autochtones du village Malibé 2 et un promoteur immobilier, International Leader Building Group. Ces hectares de parcelles, fraîchement aménagés, marquent ainsi le dénouement de cette crise. Il y avait quelques soulèvements qui concernent la population qui demandaient leur intégration. Et Mme le maire et le procureur ont intervenu. Nous avons trouvé un terrain d'entente où aujourd'hui, on est venu pour le relogement de cette population. Il y a une cinquantaine de personnes pour le moment, pour la phase qui concerne les 50 états dévastés. Donc ça reste de l'autre côté par contre. Au premier loge de ce qui est désormais relégué au passé, le maire du premier arrondissement d'Akanda, Désirée Singatadi, facilitatrice de cet accord, a la grande satisfaction de tous. On remercie Mme le maire pour ce que Mme le maire a fait pour nous ici. Vraiment, on était vraiment abattus. On faisait nos champs ici. Bon, maintenant qu'il y a eu un projet d'état, il y a eu des petits échauffements avec le promoteur, mais nous sommes tombés d'accord. Aujourd'hui, nous sommes très contents que le promoteur a pris compte à nos doléances de nous reloger de nouveau. Les deux parties fument la longue pipe des Indiens, le calumet de la paix. International Building Group peut maintenant ériger ses immeubles et les populations jurent des parcelles viabilisées. Et le collectif des réservataires des logements de Bikele a tenu récemment son assemblée générale. Le point sur l'occupation des logements de Bikele était à l'ordre du jour. Le reportage est signé Cabrel-Guylain-Lemami, Tanguy Tsaka. Bientôt, les clients des logements de Bikele, construits dans la commune de Ntoum, occuperont les dits logements. C'est ce qui ressort de cette assemblée générale. La décision aurait été prise par le ministre de l'Habitat au terme de plusieurs rencontres d'échange. L'assemblée générale, aujourd'hui, c'était faire le rendu de la rencontre que nous avons eue avec le ministre. Nous sommes retrouvés pour expliquer aux adhérents du collectif la décision qui a été prise par le gouvernement de nous céder les maisons en l'État. Certes, les maisons seront cédées en l'État, mais il reviendra aux réservataires de ces logements de payer l'existant après évaluation. Ceux qui disent que l'État a donné gratuitement les maisons, non, l'État ne nous a pas cédé gratuitement les maisons. L'État va nous céder les maisons, on va les payer, mais on va d'abord évaluer l'existant. Nous allons payer l'existant. Donc, que les squattaques qui pensent que l'État a donné les maisons gratuitement, c'est faux. Pour les clients qui auraient payé les logements en intégralité, la question demeure toute entière. Pour ce qui est en tout payé, nous avons également abordé le sujet avec le ministre. Tous les points seront étudiés. Nous allons voir. Ceux qui ont déjà tout payé, s'ils ne veulent prendre les maisons à l'État, ils le prendront, il y aura des compensations qui pourront se faire. S'ils ne veulent pas, évidemment, on va leur rembourser. Les maisons qui seront occupées prochainement par ces clients sont dépourvues d'eau et d'électricité. Une préoccupation qui a emmené le collectif à entamer des démarches. Les qui habitent le site, il faut de l'eau, il faut le courant. Nous avons déjà pris un prestataire, nous attendons juste la validation de la ECG pour que nous puissions faire l'extension d'eau et du courant. C'est donc dire que cinq ans après, multiples rencontres avec les autorités en charge de l'habitat, la situation des réservataires de logements de Bikele semble devenir un peu plus claire. Au Sénat, on parle de la réunion du groupe parlementaire PDG. Les sénateurs issus du Parti démocratique gabonais viennent de se réunir dans le cadre du fonctionnement régulier de leur groupe parlementaire. Au menu des échanges, l'avis de l'institution. Gervais Fabrice Ndjunga, Félix Moudibangoy pour le point. Cette rencontre du groupe parlementaire PDG du Sénat rentre dans le cadre des concertations régulières entre sénateurs issus de cette formation politique. Au cours de ce conclave, les membres de ce groupe parlementaire ont abordé plusieurs questions, dont celles liées à la vie de l'institution. Nous avons plutôt insisté sur le fonctionnement régulier du Sénat, pour faire comprendre aux uns aux autres que tout le monde, de l'exécutif au parti, nous sommes tous animés par leurs soucis pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Donc, que tout le monde est conscient des certaines difficultés que nous rencontrons, mais que nous ne sommes pas les seuls à les rencontrer. Se positionnant comme un soutien fort de la politique gouvernementale, les PDG du Sénat restent optimistes face aux réformes engagées par le gouvernement de la République. Nous traversons quelques moments difficiles, mais que les choses sont en train de s'arranger progressivement. Que le gouvernement a fait un gros effort. En l'occurrence, le Premier ministre s'est impliqué personnellement pour l'aboutissement à la résolution de nos problèmes. Nous devons être solidaires, derrière l'exécutif, solidaires devant le chef de l'État, et donner de l'espérance en disant que tout finit par trouver une solution. Cette réunion s'est achevée dans une ambiance conviviale. La page politique. Les responsables du cercle réalité et perspective gabonais qui viennent d'animer un point de presse face à la presse, ils sont revenus sur la situation politique du Gabon, tout en fustigeant le comportement de certains acteurs politiques. Voici un extrait lu ici par le porte-parole Thierry Dargendieu-Combila. Aujourd'hui, sur la base des conjonctures alimentées par des interprétations politiques singulières et intéressées, certains compatriotes sollicitent la proclamation de la vacance du pouvoir. De ce fait, le CRPG considère que le pouvoir du président de la République est institutionnalisé. En d'autres termes, il ne repose pas uniquement sur la personne d'Ali Bungo Ndimba, mais surtout sur un cadre juridique et politique normé. Le président de la République est en place et assume pleinement ses fonctions. En la circonstance, il a notamment eu plusieurs séances de travail avec les responsables des institutions constitutionnelles, les maires des communes les plus importantes du pays et a reçu récemment son homologue togolais, Fort Niantibé. Dans le contexte actuel, aucune personnalité n'a la légitimité nécessaire pour achever le mandat en cas d'empêchement définitif du président de la République. À moins de pouvoir formuler ici une demande de politique fiction qui participerait alors à un grave déni de démocratie. Au regard de la situation et du climat politique ambiant, respectueux des valeurs morales et républicaines, le CRPG en appelle donc à la naissance de la classe politique gabonaise à un sens de la mesure et à sa retenue. Et puis, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Alexis Bouton-Bambina, était récemment au contact des populations de Tubanga dans la province de la Nianga. En marche des actions sociales posées, l'homme politique a rencontré les chefs de quartier et notables de la localité pour les sensibiliser sur l'importance des valeurs d'unité. Linda Nyumba Mungengi, Gérard Miindou. Cultiver l'esprit de solidarité et la cohésion sociale pour le développement socio-économique du département de Mugouti, c'est la sensibilisation faite aux chefs de quartier et notables de Tubanga. Il ne faudrait pas que nous ayons des gens qui se disent « ce n'est pas mon affaire » alors qu'il est responsable. Quand on est responsable, tout ce qui se passe, il doit suivre et il doit s'impliquer. Prenant en compte ce que le président Libongo Ndimba a fait pour nous, on doit être fiers de ce que nous avons eu, nous, parce que ce n'était pas facile d'arriver à Tubanga. Avec la route, on a la facilité de tout faire. Nos produits ne peuvent plus périr ici. Tous les chefs de quartier, nous sommes des partis au pouvoir. Donc on a dit au ministre qu'il n'y a pas de problème. Face au phénomène des violences dont sont souvent victimes les femmes, le membre du bureau politique du PDG a invité ces dernières à prendre conscience de leurs droits et à dénoncer sans état d'âme les auteurs des violences. Un message accompagné des présents pour les militantes des fédérations de l'UFPDG Nyonga qui a réjoui l'assistance. Du beau trinier d'avoir pensé aux femmes La première blâme du Gabon, si je viens vous le dis pas, devant vos intérêts, il faut l'aider pour qu'au niveau du Gabon, comme les textes sont votés, il y a d'autres textes qu'il faut améliorer. Dans la province de Nyonga et particulièrement à Tibonga, où la population est estimée à près de 31 000 habitants, les défis sont énormes. Seule la prise de conscience des droits et devoirs de chacun l'unité et la pleine implication de tous, dont les actions menées par le gouvernement permettraient de les relever. Et du côté de Mounana, dans la province du Haut-Togoué, les populations du regroupement de villages de Mbougou à Douma, privés d'école et de dispensaires depuis plusieurs années, vont enfin pouvoir se soigner et envoyer leurs enfants à l'école. La réhabilitation de ces deux services sociaux de base effectués par le député de la localité vient de s'achever. Le compte-rendu d'Eric Hervé Mouélé-Mouélé, Franck Mangolo. Le seul préfet du département de Mbougou, le député Arnaud Patrick Opianga, dans ses actions politiques, a réalisé ce chef-d'oeuvre pour les populations du regroupement des villages de Mbougou à Douma. Et j'ai été chargé pour remettre symboliquement le cahier de charge et les clés de ce bâtiment. C'est une promesse de campagne d'Hervé Patrick Opianga à la population de Mbougou à Douma qui se concrétise ici. La réhabilitation du dispensaire et de l'école primaire, équipée en table-ban, ainsi que la construction du logement du directeur. Une école emportée en 2011 par un violent orage. Cette école, c'est un bâtiment d'à peu près 208 mètres carrés. Il s'avère que techniquement, il n'y avait ni ferraille ni couteau dans les angles du bâtiment. C'est ce qui certainement a récivité la chute de cette école. Nous avons donc nivellé, c'est-à-dire qu'on a mis le bâtiment au sol et on l'a répli avec les techniques modernes. La fermeture de l'école depuis 2011 a contraint les élèves de Mbougou à Douma à l'exil. L'ouverture étant prévue pour l'année académique prochaine, les parents ont été invités à ramener leurs enfants. Vous, population de Mbougou à Douma, vous devez revenir au village avec vos enfants. Un tel investissement doit vivre. Et si nous souhaitons être en phase avec le député, il faut pour nous revenir au village et faire vivre cette école. C'est la consigne qu'il a passée. Créée en 1971, l'école rural de Mbougou à Douma est à sa deuxième réhabilitation, après celle de 1981. Les bambins du complexe scolaire Saint-Augustin, nouvelle version, et les responsables en visite dans les locaux de la télévision nationale pour s'imprégner du fonctionnement de la boîte afin de stimuler les talents dans le domaine de la communication. Le reportage est signé Andy Tungui, Rodolphe Lebonda. Les petits du complexe scolaire Saint-Augustin, nouvelle vision, dans les locaux de Gabon 1ère. La visite démarre par la régie production, baptisée Paul Kachenko. Avec beaucoup d'attention, les bambins écoutent les explications du technicien qui présente ici le dispositif de cette salle. Nous, nous sommes, comme la fondation, nous sommes en train de former les enfants sur le plan pédagogique, mais après leur formation, ces enfants sont attendus sur le plan professionnel. Donc, nous croyons que c'est important des fois de sortir de nos murs pour aller voir ce qui les attend par rapport à leur futur. Donc, voilà pourquoi nous organisons ce genre d'activité au sein de notre établissement pour créer une certaine envie de pouvoir embrasser, par exemple, pour aujourd'hui, le métier de l'audiovisuel. Elle s'enchaîne au studio Vicos et Kondo. De ce côté, les élèves assistent à la réalisation de l'édition des formations et juste après la présentation du journal, ils investissent le plateau du journal télévisé. Des instants de découverte et surtout des stimulations des talents. C'était magnifique. Il n'y a rien de mal. On a bien regardé comment on fait le journal. Et puis, c'était beau aussi à voir. Et puis, nous expliquons comment on fait le journal mais on comprend les avions. La boucle en salle de rédaction avec l'une des vedettes du journal télévisé de 20 heures qui fait la présentation globale du travail quotidien des journalistes et des opérateurs de prise de vue. Une belle séance qui pourrait susciter l'invocation chez les jeunes. Nous revenons sur l'élément des violences en milieu scolaire. Deux élèves âgés d'une vingtaine d'années et tous inscrits régulièrement au lycée Jean-Baptiste Aubian et Touguet. Six de cibans en classe de seconde ont eu une altercation cet après-midi à la sortie des classes. L'un d'entre eux a fini par trouver la mort. Le proviseur du dit lycée revient sur les circonstances du décès non sans évoquer quelques pistes de solution pour mettre fin à cette problématique liée à la violence en milieu scolaire. Ce qui s'est passé, c'est que les élèves étaient en classe. Ces élèves ont eu une petite altercation que le professeur a su taire. À la fin du cours, le décédé est venu voir celui qui l'a assassiné en lui disant « Comme tu fais le malin, tu veux montrer que tu es fort. Allons dehors. » Ils sont sortis du cours, le cours était fini. Ils sont sortis du portail et ils se sont bagarrés. L'assassin a pris une bouteille de bière qui l'a cassée, qui l'a enfoncée dans le corps de son grand disciple. « C'était dans l'enceinte de l'établissement ou hors de l'enceinte de l'établissement ? » Je dis bien « en dehors » et les témoins qui étaient là peuvent le confirmer. C'était en dehors. Ils cheminaient pour aller désormais chez eux. Le cours était terminé. « Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de violence, d'agression dans les établissements scolaires. » Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attaquer le torré par les cornes. Il faut associer toutes les autorités concernées par ce problème. On ne peut pas seulement punir, mais il faut aussi conscientiser. Il faut faire en sorte que tous ceux qui sont autour de ce problème s'asseillent et discutent pour régler le problème. Moi, je pense qu'il faut mettre un grand coup de pied dans la fourbillière parce que trop, c'est trop. Moi qui suis le Président, je connais ce problème depuis un moment. Il faut que ça prenne fin. Les élèves viennent au cours le matin et ils retournent chez eux morts. C'est inadmissible et c'est inconcevable. Deux sports pour la fin de cette édition d'information. En Ligue Europa, Arsenal a battu hier Valence sur le score de 4 buts à 2 dans 3 réalisations par le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Charles-Hoglois pour les détails. Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais va discuter pour la première fois de sa carrière une finale de Coupe d'Europe. Arsenal crée l'exploit face à la formation de Valence et Péa réalise un triplé. Le Gabonais compte désormais huit réalisations en 11 matchs en Ligue Europa. Voilà qui va booster le moral de l'attaquant de Gueners pour aborder une finale de Ligue Europa contre les Blues de Chelsea le 29 mai prochain. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition d'information. 23h, Wivine au Vendant pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Vitesse Fluidité Émotion Réalisme Allo chéri, tu vas bien ? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 Mbps. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Vitesse Sous le patronage du ministre des Transports et de la Logistique, Justin Dondagoy, l'UIC et l'UIC Région Afrique, avec le soutien de l'ARTEF et de la CITRAC, organise du 14 au 16 mai à Libreville le séminaire de gestion de crise. Objectif de ce rendez-vous, partager des expériences, solutions ou moyens à mettre en œuvre en vue d'améliorer la gestion de crise en cas d'accident ou de sinistre majeur impliquant le ferroviaire. La participation à ce séminaire permettra de mieux appréhender les bonnes pratiques et les problématiques, afin notamment de mettre en place un référentiel de bonnes pratiques de gestion de crise destinées au réseau africain. Le séminaire de gestion de crise, c'est du 14 au 16 mai à l'Hôtel Boulevard de Libreville. Sous-titrage ST' 501 Profite pleinement de ta vie avec la 4G Plus de Gabon Télécom, le plus grand réseau 4G au Gabon. Surfe à volonté avec passe confort, de gros volumes à petit prix. Info 222. Gabon Télécom, le réseau du haut dépi. As-tu besoin d'une petite fraîcheur ? Voici ta nouvelle bouteille chic de 30 cl de Coca-Cola. Elle te rafraîchit à tous les moments de la journée, pour seulement 350 francs CFA. Maman ! Fantastique ! Pour vous, RTL va encore plus loin et vous présente ses nouveaux forfaits vers l'étranger. Appelez vers plus de 30 pays à l'international à partir de 0,55 francs CFA la seconde. Composez étoile 250 dièse et activez votre pays préféré en Afrique, Europe et Amérique. Étoile 250 dièse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, en fait, c'est vrai qu'il y a la géolocalisation.